Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour continuer notre série sur la constitution et la confection d'un junk journal de A à Z. Si ça t'intéresse, reste avec moi ! Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir, regarder ou participer de ton côté à la conception et la confection d'un junk journal. J'attendais évidemment d'avoir fait cette fameuse vidéo sur l'histoire du junk journal pour que mes prochains propos et de mes prochaines vidéos soient plus cohérents et compréhensibles également pour vous. Car pour moi, vous savez que la récup, à proprement dit, est extrêmement importante pour moi dans le junk journal. Et si vous avez vu, regardé cette vidéo, je vous la remettrai d'ailleurs dans la description en cliquant sur plus, afficher plus, vous aurez compris pourquoi il est si important de ne pas utiliser pour la création et la base et non pas la décoration, d'utiliser tout sauf ce qui est fait pour le loisir créatif, mais d'inclure au jour d'aujourd'hui, en 2024, beaucoup de récup, du tri sélectif, etc. Vous aurez tout compris en ayant vu ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper, donc ça va être le premier chapitre, sur plusieurs chapitres, de la constitution et des créations de nos signatures. On va commencer pour ça par un cours théorique. Vous me connaissez ? Maintenant, donc, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi ça s'appelle un signature. Et non pas un signé. Un signé, c'est différent. Donc, un signé, je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est différent. Je vais vous le montrer, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce n'est pas un signature. Un signé, c'est ce petit bout de ruban qui est inclus dans un livre, dans la relure. Voilà. Ça, ce morceau qui sert à retrouver une page, donc un marque-page. D'accord ? Ce morceau, c'est un signé. Voilà. Ça, c'est un signé. Tout simplement parce qu'il fait partie intégrante de toutes les parties qui forment et constituent un livre. Un signature. Pourquoi ça s'appelle un signature ? Et non pas une signature. Un signature. Un signature, c'est un groupe de feuilles dans les livres qui sont cousus en particulier. Pourquoi ? Parce que la naissance de ce terme date des premiers livres au Moyen-Âge. Un signature est un groupe de feuilles qui est cousu ensuite à la reliure. Donc, un livre est constitué de plusieurs signatures qui sont reliées sur la base qui constitue la reliure. Ici, au dos de livres. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est appelé un signature ? Un signature. Dans les termes de l'imprimerie. D'accord ? Parce que c'est pour ça que ça a été créé, ce terme. Le signature dans le livre, c'est un terme qui a été créé spécifiquement pour les imprimeurs, les relieurs et ceux qui découpaient parce qu'à la base, une impression était faite sur une seule grande feuille qui après était pliée dans un sens puis coupée de façon à pouvoir feuilleter les pages. Et donc, c'est ce signature, là, il y a dans ce pliage que je vais vous montrer, il y a 16 pages de livres. 16 pages de livres parce que par feuille, il y a deux côtés. D'accord ? Il y a deux pages de livres sur une feuille pour celui-ci que je vous montre juste là. Mais sur ce pliage, alors évidemment, j'ai utilisé une feuille à quatre parce que les feuilles d'imprimerie, évidemment, bon, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, c'est des rouleaux, etc. Mais je vous parle de la naissance et pour vous expliquer pourquoi. Donc, sur ces pages, ces grandes pages, il fallait qu'il y ait des symboles, des chiffres, des lettres pour pouvoir savoir dans quel sens il fallait imprimer et dans quel ordre il fallait imprimer les pages pour qu'une fois que le pliage terminé, puis coupé, puisse former le livre avec les pages dans le bon ordre. Ok ? Et donc, il y a... Là, j'ai mis, moi, des numéros pour que vous puissiez bien me suivre, plus simplement. D'accord ? Et vous voyez que rien n'est dans le même ordre ni dans le même sens. Ok ? Mais par contre, une fois que ce papier est plié, une fois qu'il a été plié et une fois coupé, Je n'ai pas fait de couture, mais voilà. Une fois que le papier a été coupé, plié et coupé, nous avons nos pages qui sont dans le bon sens d'impression et dans le bon ordre de lecture. Voilà à quoi ça servait. Et donc, comment on pouvait faire la différence ? Mais à l'époque, ce n'était pas des numéros de pages. Le plus vieux livre que je possède est un trésor. On le voit à son état. D'accord ? C'est un livre de 1786. 1786. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs tomes. C'est un livre, voilà, qui est dans un piteux état, qui malheureusement a vécu et vieilli. Enfin, en même temps, il a quand même presque 300 ans quand même. Du coup, ce livre, vous voyez, je vais essayer de vous montrer le mieux. Celui-ci, ça se voit très très bien. Sur cette page, en bas, il y a une lettre, avec là un tome, parce que celui-ci est composé de plusieurs tomes. On voit que les pages ont été cousues, même s'il est dans un sale état. Et que les pages ne sont pas toutes de la même dimension, car à l'époque, voilà, le papier, ce n'était pas le même. On voit que quand il y a des gravures, elles sont collées à la page, parce qu'elles ne font pas partie du même papier du tout, ni de la même impression au même moment. C'est pour ça qu'elles sont collées sur une page à l'endroit où elle doit être. Vous voyez, ici, il y a encore d'autres lettres. Et en fait, ces lettres, ces pages font partie des groupes de signatures. C'est-à-dire que sur celui-ci, ça, c'est un groupe de signatures. C'est une seule feuille à la base. Certaines, dans certains livres, on peut encore avoir des pages qui ne sont pas coupées à certains endroits. C'est parce qu'il n'y a pas eu un bon alignement de papier. Et du coup, les pages n'ont pas été toutes coupées en même temps. Mais c'est pour ça que des fois, vous avez des livres avec des pages encore en un seul morceau. Et donc, vous avez à certains endroits uniquement des lettres, des groupes de lettres, etc. Sur une face qui va permettre à l'imprimeur, puis après au pliage, donc celui qui va plier le papier, puis celui qui va couper et relier, permet après à la fois de pouvoir rajouter et modifier s'il y a besoin. Voilà, ça, ça s'appelle la signature. Mais ce n'est pas une signature qu'on va faire, nous, manuscrite. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Mais voilà pourquoi est-ce que dans un jeu que ça s'appelle un signature. Même si déjà, à cette époque, il y avait les numéros de pages pour les impressions et le suivi, ça ne suffisait pas puisque, comme vous avez pu le voir sur mon papier, quand je l'ai déplié au tout début, les pages ne se suivent absolument pas et ne sont pas dans les mêmes sens. D'où l'importance d'avoir ces codifications. Et c'est des pages imprimées. Voilà pour un petit peu d'histoire. On peut voir que les pages pour des livres qui sont encore plus récents ont été, on voit bien, sur certaines pages, d'une part, qu'elles ne sont pas à la même taille et qu'elles ont été coupées, on le voit, parce que ce n'est pas le bord. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit que le bord, il n'est pas net. Et que sur certaines pages, on voit que là, c'était l'extrémité de la page. Voilà. Tout simplement. Et là, on a toujours nos signatures pour d'autres livres qui sont plus récents. Et les compositions des signatures sont normalement maintenant axées à des endroits qui ne se voient plus une fois le livre terminé, puisque ça a été coupé, mais qui, à la base, sur l'impression, apparaissent toujours. Donc ça, c'était pour le petit cours théorique de qu'est-ce que c'est et pourquoi on appelle ça un signature. Puisque dans un junk journal, pour l'exemple, je vais reprendre un de mes junk que j'avais montré, puisque dans un junk journal, on va relier des groupes de feuilles pliées au minimum en deux. D'où le terme qui s'appelle des signatures. Tout simplement, voilà pourquoi ça s'appelle un signature. C'est tout simple. Il n'y a pas d'autres choses, d'autres termes à comprendre. C'est simplement lié à la base par les premières impressions de livres, les imprimeurs, etc. Donc ça, c'est un signature parce que c'est un groupe. Alors là, évidemment, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on est en 2024. Et puis le junk, c'est fait pour s'éclater et ajouter un maximum de textures, etc. Donc, voilà ce que c'est qu'un signature. Dans le junk journal, le signature, nos signatures, sont constituées du nombre de pages que l'on souhaite. En sachant qu'une fois qu'on aura apporté notre décoration, etc., de pages, de tissus, de tout ce que l'on souhaite y mettre dans le signature, et qu'on va apporter aussi de la décoration, etc., sur chacun, chacune de nos pages, le junk va grossir et prendre beaucoup, beaucoup d'épaisseur. En sachant que celui-ci, il n'est encore pas rempli. Voilà. D'où l'importance pour moi de constituer et décorer la grande majorité de nos signatures avant de passer à la relure. Sinon, c'est très compliqué, suivant ce que l'on veut faire comme travail sur nos pages, et du coup, ça va aussi nous limiter, comme on peut le voir dans certaines vidéos de personnes, de youtubeurs ou de youtubeuses, qui sont limitées dans leur façon de décorer et dans ce qu'elles vont rajouter, et qui disent souvent « Je me suis fait avoir, j'ai mon junk qui est déjà trop gros, donc je ne peux plus rajouter de choses. » Parce que ces personnes ont tout simplement relié leur signature avant de passer à la décoration. Ce qui gêne énormément après pour la suite, suivant ce que l'on souhaite en faire, évidemment. Donc nous, on va forcément ne pas relier maintenant, sachez-le. On va constituer, choisir, etc. Puis après, en second temps, on passera à la décoration et à l'ajout sur nos pages de signature. Ok ? Dans la vidéo « L'histoire du junk », vous avez très bien compris que le recyclage d'aujourd'hui n'était pas le même qu'au Moyen-Âge. On n'avait pas le plastique, on n'avait pas certains supports, certains papiers, etc. Au jour d'aujourd'hui, on a un choix énorme et ça nous envahit, ça envahit notre planète et ça envahit aussi nos poubelles. Vous savez que moi, c'est quelque chose à laquelle je porte énormément d'importance d'utiliser au maximum tout ce qui part dans la poubelle de recyclage, mais pas que. Tout ce que l'on peut utiliser à souhait que l'on peut trouver chez soi sans avoir à acheter quoi que ce soit. À chaque fois que l'on fait ses courses, dès qu'on déballe quelque chose et qu'on a un emballage, conservez-le. soit vous avez tout de suite une idée qui vous vient et vous savez déjà comment vous aimeriez l'utiliser dans un junk et à ce moment-là, je vous conseille de commencer à le mettre un peu en forme de l'idée que vous avez car on oublie très très vite par la suite, surtout moi, mais on oublie très vite par la suite ce qu'on souhaitait en faire car on a tellement régulièrement de choses que l'on récupère chaque semaine dans nos poubelles de tri, etc., qu'on oublie certaines idées qu'on peut avoir sur l'instant T. Donc, soit vous mettez en forme un peu, soit vous mettez un post-it et vous écrivez. Mais attention à comment vous écrivez parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre l'idée qu'on avait à ce moment-là. Donc, moi, je vais vous montrer déjà là dans tout ce que je vous avais montré dans la première vidéo. Là, je vais vous montrer ce que j'ai vraiment choisi. Ça ne sera peut-être pas que utilisé en signature, mais peut-être aussi apporté dans la décoration des signatures. Mais là, je vais vous montrer mes choix afin de vous donner beaucoup d'idées pour choisir déjà un peu ce que vous aimeriez utiliser dans le junk journal qu'on va créer ensemble. Fouillez partout. On a tous des trésors chez soi sans chercher trop longtemps. C'est juste que si on n'a pas le mécanisme que moi, personnellement, j'ai depuis de nombreuses années et c'est pour ça que c'est horrible parce que je ne sais pas jeter quelque chose parce que tout de suite, je vais avoir une idée d'utilisation. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on a si on est débutant parce qu'on ne va pas savoir vers quoi se tourner. Et j'aimerais justement du coup, vous montrer à quoi ça va me servir. J'ai choisi par groupe de trois parce que dans mon junk et je vous conseille fortement de faire la même chose pour ce junk si vous le faites avec moi, nous allons former trois signatures. C'est tout. Pas plus parce que ça sera déjà beaucoup une fois qu'il sera terminé. Après, on peut en faire beaucoup plus soit parce que c'est un junk que l'on va utiliser pour faire beaucoup de journaligne et ne pas apporter beaucoup d'épaisseur et donc du coup, on peut ajouter beaucoup plus de signatures. Ça peut être un transformé en album photo mais qui sera un junk journal. Pourquoi ? Parce qu'un album et un junk, c'est différent par sa constitution et sa composition. On peut, voilà, tout dépend de l'utilité du junk journal qu'il va avoir. C'est pour ça que c'est important de savoir où vous allez quand on ne sait pas du tout à quoi il va nous servir. Pensez à ce que vous aimez et ce que vous préférez. Il peut très bien ne pas nous servir à faire quelque chose par la suite mais simplement être tel qu'un objet de décoration, un objet précieux que l'on va conserver pour y mettre plein d'idées simplement de constitution d'un junk. On peut l'utiliser pour faire simplement y incorporer à chaque fois de nouvelles façons de faire des enveloppes, des éphémérats, des embellissements, etc. qu'on a vus sur telle chaîne YouTube, etc. Et il va nous servir simplement de répertoire un peu de toutes les différentes possibilités que l'on peut faire dans un junk. Et ça, il faut vous attendre à avoir après un très 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 gros bébé. Mais c'est super aussi d'avoir ce type de junk chez soi quand on pratique le junk. Surtout quand on est débutant, ça nous permet de mettre en application une idée que l'on vient de voir, de connaître, etc. De la mettre, de la placer dans notre junk. Et du coup, ce junk à la force va s'étoffer, s'étoffer. Et quand vous allez vous mettre vraiment de plus en plus à créer des junk, vous allez voir que le mécanisme va se faire tout seul et en plus, si vous avez besoin d'idées, vous reprendrez ce junk là qui vous aura servi à inclure un maximum d'idées créatives dedans. Qui sera toujours modifiable à l'infini parce que si on fait une pochette par exemple comme je vais vous montrer avec ce genre de plastique, c'est modifiable à l'infini. si on prend un autre plastique, un autre support, etc. D'accord ? Donc, pour les trois signatures que j'aimerais faire, j'ai choisi, donc à chaque fois par trois, c'est comme ça. Pour les trois signatures, donc j'ai choisi, c'est des pochettes en plastique, mais c'est un plastique un peu épais. donc j'ai choisi celui-ci qui a un soufflet en bas et qui s'ouvre avec un scotch là, mais je pense que je vais plutôt l'ouvrir, je ne sais pas encore. Ça, je vais m'en servir comme page. J'ai un autre plastique toujours épais comme ça où j'ai coupé l'endroit partout, les endroits où il y avait les cintres à incorporer dans le plastique, je les ai coupés parce qu'il y avait certainement des t-shirts ou des sous-vêtements, des choses comme ça dedans. Donc pareil, un qui s'ouvre comme ça que je vais utiliser également en page. J'en ai un grand, il est très long, il doit faire un mètre je pense, que je vais certainement utiliser aussi en page. En fait, avec ce long morceau, je vais le transformer en une double page. Vous verrez comment. j'ai pris trois enveloppes qui viennent de mes petits catalogues de broderie pour les utiliser aussi dedans. J'ai sorti de, ça c'est teinté au thé et ça c'est teinté au café, des enveloppes à moi que j'avais teinté volontairement. J'en ai pris trois de cette teinte et trois en couleur thé. Vous voyez, ça fait un gris. Ça dépend le thé après que vous prenez. Vous les utilisez aussi dedans. Comment ? Je ne sais pas encore. J'ai choisi, alors là, c'est des pages fines qu'il y a dans les, comment s'appellent ces petits carnets de chez Action où dedans il y a des stickers, des papiers pour faire des emballages qui sont très fins. Je vais vous montrer d'ailleurs comment j'en ai utilisé. Il y a du papier fin avec un motif et le même papier mais en papier plus épais. Donc là, j'en ai choisi des plus fins pour faire des petites choses dedans soit en déco soit pour mettre coller sur les pages. Je ne sais pas encore. Évidemment, j'ai tout choisi en fonction des coloris et de ce que j'ai choisi pour ma couverture forcément que vous pouvez voir dans ma première vidéo. Si besoin, je la remettrai dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Voilà, donc j'ai pris celle-ci toujours en chiffres de façon à ce qu'il y en ait à chaque fois trois par trois. J'ai pris plein d'enveloppes un peu toutes différentes et similaires à la fois. Là, c'en est une que j'avais déjà commencé à couper comme ça à fenêtre. Celle-ci, c'en est une plus grande que j'ai déjà commencé à plier comme ceci. Celle-ci, c'en était une que j'avais reçue et que j'avais teintée au café que j'ai déjà ouverte. là, elles sont simples, soit à une fenêtre, soit à deux fenêtres. dont une qui a été envoyée en recommandé et du coup, ça, ça va aussi me servir. Je vais le laisser dessus et l'utiliser. et trois comme ceci, c'est les enveloppes qui vont avec mes petits catalogues de broderie et que je vais plier comme ça. Il n'y a que celle-ci que je n'ai pas encore pliée, mais ça sera la même chose. Toujours par trois. Et celle-ci, je les montre comme ceci car il y a des coordonnées dessus. Et donc, du coup, ces trois enveloppes, il y en a deux en craft et une que j'ai teintée au café de ce grand format. Une qui est en craft comme ça que je n'ai rien coupé du tout. Et une que j'ai ici, ce côté-là n'était pas collé parce que c'est des choses qui viennent du laboratoire donc souvent, ils mettent dedans mais ils ne ferment pas parce que je les récupère. Et je l'ai déjà pliée en deux pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai coupé une partie avec un ciseau cranté ici pour pouvoir faire une ouverture par là au lieu de la faire sur le côté pour que ça change. Donc voilà, toujours par trois. Là, j'ai plein, plein, plein de sachets. Alors, il y en a certains que j'ai déjà commencé à mettre en forme en les défaisant, les décollant, les pliant et en faisant nos mises en place on va dire. Pas en page, j'ai une mise en place. donc là, j'en ai un à fenêtre que j'ai déjà ouvert aussi en bas et en grand j'ai aussi celle-ci, voilà. Ça, c'est une pochette à galettes des rois. Voilà, comme ceci. Alors, il y a une cartonnette épaisse ici à ce niveau-là mais je vais voir en fonction si je la garde ou si j'essaie de la décoller. et je verrai bien. Donc ça, ça sera ce parfois, voilà, pour des pages. Après, ça peut être pour des pages ou de la déco. Donc là, j'en ai une grande comme ça de la pharmacie. Là, j'en ai une un genre de craft mais c'est un craft très clair. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Une en craft plus traditionnelle toujours par trois. là, c'était un sachet de cette taille-là que j'ai déjà tout ouvert, des faits et fait mon pliage. Donc ici, je l'ai plié et rabattu comme ceci et j'ai volontairement fait des ouvertures ici. Donc, j'ai coupé en fait le bord avec encore le ciseau cranté pour faire une ouverture et voilà. Donc, je ne sais pas encore comment ça sera mis mais voilà, ça fera partie certainement d'une déco plutôt qu'une page. Celui-ci qui est trop beau que c'est Isa. Coucou Isa, si tu me regardes, je te fais plein de gros gros bisous. Et elle m'avait envoyé ça dans son superbe colis et franchement, il est trop beau, j'ai trop envie de l'utiliser. donc voilà. Et pour aller avec celui-ci au niveau des mêmes tailles, toujours par trois, celui-ci où je sais quand j'achetais encore mes points de croix donc il est très vieux celui-ci. Voilà. Ensuite, des emballages un peu plus comme ça de baguettes. J'en ai pris un comme ceci qui va être en page ceux-là. j'ai pris celui-ci avec une fenêtre mais une fenêtre plastique simple et j'ai pris celui-ci qui est court c'est pour les genres de demi-baguettes les choses comme ça mais avec un plastique un peu différent ici. Ensuite, j'ai aussi pris trois petites pochettes comme ça donc j'en ai pris une comme ça une grise une comme ça où il y avait les cartes postales et une comme ça qui provient de mes anciens abonnements à une box d'embellissement. J'ai pris aussi alors deux petites enveloppes à céder à fenêtres et pour faire le troisième j'avais cette petite pochette en papier un emballage donc c'était déjà comme ça il n'y avait pas de rabat donc je l'ai récupéré et ça va me faire mon troisième. ensuite en page mais avec du papier de récup alors j'ai pris pour faire mes trois pages j'ai dans certains colis je reçois c'est des papiers comme ça sauf qu'en fait c'est déjà pré-découpé il y a des petites je ne sais pas si on va voilà là c'est déjà pré-découpé et en fait du coup on peut les détacher et ça nous fait soit des bandes voilà et du coup j'en ai pris un grand morceau et j'ai pris pour faire trois pages même si celui-ci sera plus petit c'est pas grave là ce sont des morceaux de sac en papier que je dépiaute et tout ça donc j'en ai pris trois morceaux pour faire encore trois pages là ce sont des papiers plus épais d'emballage alors ça c'est des papiers d'emballage qu'on peut avoir comme dans Amazon etc ils sont très épais pour pouvoir maintenir les choses dedans j'en ai pris un morceau ça ça provient d'un sac en craft très épais ça s'entend au bruit donc j'en ai pris un morceau et pour faire la troisième page j'ai pris ce morceau là alors là il est vraiment très limite cartonné avec des perforations c'était les emballages qu'il y a pour fermer les caisses de bananes quand il y en a je demande à la caissière quand je fasse si je peux le prendre et elle me dit tout le temps oui parce que de toute façon ça part au tri et donc voilà donc j'en ai des comme ça c'est super ça parce que c'est plus épais pour pouvoir travailler dessus c'est génial là c'est du papier aussi d'emballage mais beaucoup plus fin celui-ci c'est aussi un papier qui se découpe qui est prédécoupé et qui fait des bandes comme ceci donc ce qui fait que quand j'en ai comme ça je les plie puis après je prends ce que j'ai besoin donc j'ai coupé une moitié d'une bande pour pouvoir me faire un rabat je l'ai pris en deux donc après il ne reste plus qu'à soit à reformer etc soit à faire des rabats et là c'est la même chose que ces types de papier aussi ils sont prédécoupés et ça me fait des bandes donc c'est aussi de l'emballage mais plus fin que les précédents que j'ai pu vous montrer et donc pour faire mes trois lots ensuite là c'est encore des sacs en papier que je dépiaute donc j'ai pris un morceau comme ceci ce qui est bien c'est qu'il a un côté blanc et celui-ci on peut soit le recouvrir complètement soit utiliser le motif j'ai pris un morceau d'emballage de pain là c'est les feuilles quand ils les enroulent etc donc j'en ai coupé une moitié pour faire la deuxième page et pour faire la troisième j'ai pris un emballage craft un papier craft genre de papier cadeau papier d'emballage qu'on met soit autour des colis ou qu'on peut se servir également comme papier cadeau il y a encore les scotch et tout ça donc ça c'est pour tout ce qui est mis à part les feuilles ici de ce bloc d'emballage en fait c'est un bloc exprès pour pouvoir faire des emballages et des petits cadeaux il y a tout ce qu'il faut des stickers des cartes de remerciements des cartes du papier pour faire une carte aussi et du papier d'emballage en papier très fin avec les mêmes motifs que les pages et ça c'est super parce que moi j'en ai plein et je les récupère pour les utiliser évidemment autrement donc mis à part ça pour l'instant tout ce que je vous ai montré c'est de la récup et que je vais mettre dans mon junk d'accord ensuite une façon aussi de récup donc de détourner les choses j'ai choisi alors là c'est les premières pages ou dernières pages qui peut y avoir dans les livres je les ai choisies parce qu'elles étaient quasiment neutres celles-ci sont totalement neutres et celles-ci il y a juste la fin d'un lexique pour pouvoir les plier en deux faire trois pages j'ai choisi dans des magazines alors vous allez trouver que les pages sont très bizarres c'est normal je suis en train de mettre au point une recette avec des produits alors c'est pas des produits chimiques mais c'est des produits qu'on utilise pour la maison et je suis en train de mettre au point une recette pour transformer un magazine neuf avec un papier neuf un papier neuf quoi et encore non elles étaient glacées les feuilles donc bref en tout cas je suis en train de préparer une recette mais j'attends certains accords enfin voilà c'est des mises au point particulières parce que je ne veux pas mettre en danger qui que ce soit moi c'est moi après que ce soit les autres c'est différent pour pouvoir vieillir en fait avec cette recette de produits mélangés une façon une technique d'application de temps de pause enfin plein de choses et obtenir en fait un magazine neuf en 24 heures plus un temps de séchage pour obtenir ce genre d'effet ce n'est pas le produit qu'il y a aux Etats-Unis moi j'ai essayé de fabriquer ma propre solution parce que le produit aux Etats-Unis que l'on peut trouver qui fait ça ne fait pas totalement cet effet là ça fait un effet plus de grosses bulles d'encre diluée c'est pas tout à fait c'est pas vraiment le même effet du tout vous pourrez voir sur certaines que certaines vidéos de personnes qui font du mix média qui l'utilisent avec ce produit mais ce produit d'une part est fabriqué aux Etats-Unis et n'est disponible qu'aux Etats-Unis et les ingrédients à l'intérieur ne sont pas disponibles donc j'essaie de moi trouver au niveau chimique comment obtenir la même mixture ouais ouais je sais mais bon ça ne vous étonne pas de façon de moi moi qui apprend tout le temps plein de choses alors imaginez tout ce que j'ai dans la tête j'apprends tellement de choses que je oui je connais beaucoup de choses pas tout j'en suis très très loin mais bon je connais pas mal de choses et donc là voilà j'ai mis au point une technique pour obtenir des papiers comme ça comme s'ils avaient passé 20 ans dans une cave si c'est pas plus voilà en l'espace de 24 heures plus un temps de séchage et qui n'a aucune aucune odeur une fois sec donc voilà donc j'en ai pris trois qui iront dans mes teintes dans mes livres de composition florale parce que je vous ai dit que j'avais été prof d'art floral j'ai récupéré des pages de photos de composition qui iront très bien au niveau des couleurs après je verrai comment je m'en sers soit en double page parce qu'il y en a des pages simples et il y a des pages doubles je ne sais pas encore comment si ça va être qu'en page ou si ça va être en double page ou si ça va être pour fabriquer des embellissements avec voilà donc j'en ai pris il y en a six en tout cas trois simples et trois doubles là c'était un courrier que j'avais reçu et je l'ai gardé parce que c'est un papier bien épais il est écrut de ce côté là et de ce côté là il y a en filigrane il y a une photo mais que ça fait très j'aime beaucoup la couleur en tout cas là ça c'est une ordonnance je on ne voit pas forcément mais bon voilà c'est une ordonnance mais c'est le duplicata vous savez celui qui a un effet de carbone c'est la page fine qui est derrière la deuxième page d'ordonnance et celle-ci je vais vous montrer une partie voilà comme ça c'est un devis dentaire voilà à moi évidemment donc voilà je ne vous montre pas d'autre côté ce qui est mes coordonnées voilà donc j'ai pris trois documents on va dire administratifs j'ai pris trois pages de calendrier de l'année dernière de chez Action qui sont déjà qui ont déjà été utilisés parce que j'aime les bords il y a du rose des cadres voilà on peut faire plein de choses avec ça en papier un peu spéciaux j'ai pris un morceau de patron qu'on m'avait envoyé celui-ci j'ai un morceau c'est du papier qui vient de Thaïlande c'est un peu comme un papier murier mais très 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 fin parce que vous voyez il est transparent en fait c'est un papier murier mais très fin parce qu'il y a plusieurs épaisseurs et vous voyez on le voit au travers donc voilà j'ai pris ce papier murier comme ça lui il vient de Thaïlande et il a 20 ans et ça c'est un papier qu'il y a dans les albums photos pour protéger la photo donc j'en ai pris un aussi je ne sais pas si vous voyez le motif et la texture voilà donc ça me fait trois papiers spéciaux comme ça j'ai choisi trois papiers cadeaux donc j'en ai pris un comme ça un morceau que j'avais parce que je récupère tous les papiers cadeaux que je peux avoir moi ou que d'autres ont et qui me les donnent enfin c'était surtout ça avant maintenant il faut que j'ai des cadeaux ou que j'en fasse c'est que je demande si on peut me les garder ça c'est un autre emballage on voit discrètement c'est du du blanc mat sur le blanc je ne sais pas si vous allez voir les effets de motif je ne sais pas si on les verra la caméra oui là on voit un peu quelque chose voilà ça c'était aussi un papier cadeau et ça c'était je crois que c'était aussi Isa qui me l'avait envoyé dans son colis un genre de papier d'emballage je vois comme ça ou une feuille d'emballage je ne sais pas en tout cas je l'ai pris pour ça aussi là j'ai encore trois papiers administratifs il y a des adresses là-dessus ah bah oui je m'en fous ce n'est pas à moi c'est des des récipicés de des comptes d'heures voilà d'agence comment ça s'appelle en intérim voilà comme ça et j'en ai pris un à moi comme ça c'est un papier de chez quand je vais chez Emmaüs moi je les garde parce que j'aime bien ça peut servir donc là j'en ai pris trois autres voilà comme ça évidemment toujours dans des teintes qui vont aller avec le junk là c'est dans mes anciens agendas de chez Action je recycle tout vous le savez j'ai choisi ces trois pages à onglet intercalaires on va dire qui séparaient en fait qui séparaient les mois voilà par rapport aux teintes évidemment pour faire soit des pages soit des embellissements d'accord tout ce que je vous montre c'est pour les deux là j'ai pris trois pages d'illustration de grand magazine celle-ci donc il y a de l'écriture avec encore des dessins que je n'ai pas découpé mais parce que j'en ai déjà tellement des oiseaux j'ai pris celle-ci toujours pareil je choisis en fonction de l'harmonie des couleurs et j'ai pris celle-ci que j'avais c'était un grand livre sur les papillons donc j'ai découpé les papillons et j'ai pris les pages avec des grandes illustrations je l'ai déjà plié comme ceci je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais voilà il va être utilisé dans les envois qu'on m'a envoyé je crois bien que c'était encore Isa parce que j'ai pris plein de choses d'Isa parce qu'elle me manque mais elle nous manque toutes notre Isa de Isa Créa elle nous manque toutes à toutes elle nous manque je veux dire donc j'ai pris ces trois feuilles de papier à musique parce qu'elle en avait déjà vieilli deux je pense au café ou à des choses avec de la texture encore dessus et puis il y avait celui-ci au milieu qu'elle m'avait mis aussi donc je vais prendre ces trois là là ça c'est aussi de chez de Maïsa qui m'avait envoyé à plusieurs lots de ce papier là qui est super fin craft mais j'adore donc j'ai envie de faire quelque chose avec ça et ça c'est deux pages qui sont vraiment collées sur les couvertures et que le livre étant tellement vieux j'ai réussi à le décoller donc il a gardé il a tout l'effet de la colle plus un petit peu de texture de carton qu'il y a de la couverture et voilà ça ça sera ces trois là à utiliser pour faire des embellissements ensuite alors j'ai pris cette couverture de livre que j'ai complètement dépiauté que j'ai déjà découpé absolument tout ce qu'il y avait à l'intérieur enfin tout j'en ai une partie de découpé parce que je l'ai utilisée en die cut et d'autres qui ne sont pas totalement découpés que j'utilise pour faire un fond voilà de plantes donc voilà de végétaux et j'ai gardé la couverture parce que c'était un livre souple la relure j'ai déjà fait mon collage il y a quelques jours je l'ai fait cette semaine parce que la relure j'avais forcément enlevé une épaisseur sur le milieu avec la colle etc du coup la relure était beaucoup plus fine et pour la solidifier totalement j'ai collé un morceau de bande de tissu que je fais moi-même que je vous ai montré dans la première vidéo je l'ai collé volontairement recto verso sur la tranche de façon à ce que je puisse après la coudre dedans j'ai pas encore coupé le morceau qui reste parce que je sais pas encore et je pense que ça sera en double page mais ça fera un jeu ou alors en éphéméra dedans je ne sais pas encore j'ai pris pour aller avec pour que ça fasse mes trois morceaux un morceau de set de table de chez action voilà qui une fois plié en deux ça peut faire soit une double page soit sans servir en morceau pour faire des pochettes ou autre et j'ai pris la couverture amovible qui était par dessus la couverture du grand livre pour le papier et pour les motifs et les couleurs et que je vais aussi également utiliser voilà ça c'est les trois un pour chaque signature ensuite alors là on va commencer à attaquer les choses que j'ai déjà commencé à préparer ok alors ça c'est tout ça c'est ce que j'ai déjà préparé d'accord que je vais vous montrer et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et si besoin on en fera quelques-unes ensemble mais ceci dit c'est pas des choses complexes mais je voudrais quand même vous les montrer pour voir en fait j'avais besoin de vous montrer le résultat pour que vous de votre côté vous arriviez à vous imaginer finalement la récup que vous allez avoir chez vous et du coup ce qu'on peut faire avec voilà c'est pour ça que j'en ai aussi préparé déjà pour que vous voyez le résultat final avec les récup que l'on peut faire ok ça c'était le petit bloc de papier que j'avais choisi avec le bloc de papier que j'avais choisi que j'ai déjà commencé à travailler un petit peu pour essayer de m'avancer parce que sinon le junk on ne l'aura pas fini avant la fin de l'année donc voilà et dedans j'ai deux pochettes une où il me reste encore les feuilles grandes sans les avoir touchées j'ai déjà préparé des tutos à vous faire et prédécoupé certaines pour vous montrer un petit peu comment en fait utiliser les blocs qui pourra aussi faire partie d'une série qui va bientôt arriver sur aujourd'hui on recycle mais cette fois-ci on changera on ne passera pas au magazine mais au bloc de papier action ou papier 12-12 quoi en faire puisque c'est difficile de les inclure dans les junk mais ça on en reparlera donc ça c'est les papiers papiers de déco à proprement dit que je choisis de faire avec vous dans ce junk et non pas des papiers digitaux de mon côté aussi j'ai commencé à préparer énormément énormément de choses faites qu'à base de papier de livre d'accord et qu'on verra au fur et à mesure parce qu'il faut bien que je m'avance parce que sinon je ne vais pas y arriver pour faire toutes ces vidéos vu que j'ai de plus en plus de mails j'arrive de moins en moins à avoir de temps finalement pour scraper moi du coup mais on en reparlera ça dans la prochaine vidéo du coup j'ai préparé tout ça c'est des modèles tous différents pour agrémenter le junk comme je ne sais pas ne rien faire même quand je fume une clope à ma fenêtre je fais quelque chose c'est je suis barjo je vous ai déjà dit que j'étais barjo mais vous imaginez pas à quel point je le suis alors on va attaquer avec j'avais des choses que je voulais inclure qui étaient à ma fille donc là j'avais ce dessin là je l'ai volontairement atténué ce qui était encore beaucoup plus vif on le voit dans la vidéo numéro 1 pour atténuer la couleur le 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 servietage blanc n'aurait pas suffi et surtout par rapport au fait que c'est du crayon pastel dessous et que je ne voulais pas trop le rigidifier je ne voulais pas mettre du médium du coup j'ai mis un papier de patron vert clair que j'ai utilisé dans ma semaine numéro 2 le même en fait d'utiliser les chutes de ma semaine numéro 2 du challenge et je l'ai recouvert avec du bâton de colle tout simplement pour pouvoir atténuer les couleurs mais en gardant quand même les couleurs voilà et j'ai cousu à son dessin j'ai cousu une page qui provient donc du même magazine du même bloc parce que j'en ai pris plusieurs dans ce bloc des papiers totalement différents en texture qu'il y avait dans ce bloc pour pouvoir l'ajouter à celui-ci c'est le seul bloc enfin un des seuls blocs que j'ai rajouté en papier papier et donc j'en ai rajouté un morceau donc celui qui est plus épais que j'ai cousu en haut et en bas et j'ai fait mes deux petites encoches ici pour faire une double page pochette voilà et du fait d'avoir mis du papier épais ici et d'avoir renforcé son papier à dessin il était épais mais quand même et d'avoir renforcé finalement avec simplement ce patron et la colle ça ne déchirera pas lors de la couture je vous avais montré un grand dessin aussi de ma fille celui-ci je l'ai redimensionné j'ai pris un papier peint vintage donc il est très fragile tellement fragile qu'il faut absolument le coller entièrement sur quelque chose donc j'ai pris toujours de la même catégorie un papier plus épais j'ai choisi de garder ce côté là et je l'ai collé entièrement à la colle bâton toujours j'ai collé mon papier peint dessus comme ça maintenant et bien je peux l'utiliser parce que ce papier peint si on essayait on n'avait même pas encore atteint la pliure qu'il se déchirait il se cassait complètement il ne me reste que quelques petits morceaux comme ça ils sont très vieux ils datent des débuts des années 1900 donc voilà et dessus j'ai pris donc le dessin de ma fille que j'ai volontairement comme derrière il était uni fait un rabat parce que voilà j'ai choisi évidemment toujours les couleurs pour que ça aille avec j'ai choisi donc en fonction pour la couleur celui-ci ça me fera un rabat supplémentaire à la page et de l'autre côté en fait je l'ai cousu ici et ici pour me faire un tuckspot voilà et en troisième page toujours un peu on va dire dans les choses totalement hors catégorie on va dire j'avais cette boîte à gâteaux je ne sais plus du tout qui c'est qui me l'avait envoyé donc du coup comme ce motif est magnifique et que du coup au niveau des teintes de l'harmonie ça ira très bien et puis je voulais l'utiliser et qu'on ne pas cachait ça en fait parce que voilà c'était le but j'ai fait un truc totalement bizarroïde alors là j'ai attaché pour ne pas les perdre ce sont mes petits angles que j'ai coupés parce que ils vont compléter cette création je ne vous dirai pas quoi parce que vous le verrez dans le tuto mais voilà de ce qu'on va faire pour aller dedans et en haut j'ai cousu un morceau de set de table de chez Action c'est des chutes qu'il me reste que je vous ai présenté dans la vidéo numéro 1 j'ai mis ces deux morceaux là pour faire aussi des pochettes Tuck Spot et le rabat du bas de la boîte je l'ai cousu comme ceci et comme ceci pour faire une ouverture ici là comme ça et j'ai collé des morceaux de papier peint rose pastel il ne donne pas vraiment on ne voit pas bien la caméra mais il est rose très pastel un vieux rose pastel un peu chiné il est très joli pour cacher le bas parce qu'il y avait trop de beaucoup trop c'était très 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 bleu très foncé en bleu et du coup je ne voulais pas je trouvais que ça gâchait l'harmonie et donc vous voyez mes deux coutures de chaque côté ici et ici surtout pas sur le centre parce que sinon avec la cartonnette c'est mort pour pouvoir faire la couture elle va péter de toute façon la cartonnette donc surtout pas de couture sur le centre quand c'est de la cartonnette je vous le dis par expérience et une couture ici en travers pour fermer le petit rabat et me faire des pochettes sur les côtés donc là ce sont des pochettes parce que c'est fermé sur trois côtés et là ce sont des tuck spots parce qu'il n'y a que deux côtés de fermés voilà et je remets ça ici pour ne pas les perdre parce que je vais les utiliser pour remplir ma pochette et donc voilà ça sera du coup une double page et ça nous fait nos trois créations hors normes je dirais donc un pour chaque signature voilà pour ces trois un peu spéciaux alors avec du papier peint là c'est plusieurs papiers peints là j'ai un morceau de papier peint d'accord que j'ai cousu en haut et en bas d'accord et j'ai fait mes rabats il est volontairement plus petit ici j'ai un grand morceau de papier peint d'accord mais avant d'assembler les deux sur ce papier peint là j'ai un autre un autre papier peint où j'ai déjà découpé plein de papillons parce qu'il y a des gros papillons de partout et d'autres choses quand c'est les bords moi je les garde quand même parce que du coup ils ont déjà la forme d'une pochette et je me suis sur celle-ci amusé à coudre toute la forme pour créer deux petites pochettes ou une grande et celui-ci de papier en entier pour faire un belly band voilà et du coup par la suite j'ai cousu mon autre morceau sur le haut et le bas et voici ma double page avec une pochette ici une grande ici ici qui pourra rester telle qu'elle ou accueillir autre chose et ici mon belly band et comme c'est du papier peint ça ne se déchire pas facilement voilà avec un autre papier peint donc ça c'est un autre morceau de papier peint avec la chute de ce même papier peint parce que c'était plusieurs morceaux et puis j'en ai encore en rouleau j'ai gardé la chute que j'ai détourée sur deux bords en dessous j'ai collé deux morceaux différents de papier qui provient toujours du même bloc de action que je vous parle là pour les emballages cadeaux mais c'était le papier où il y avait justement de fixer par un point de colle au milieu le fameux papier cadeau plié en huit du coup au milieu ils sont ils sont abîmés vous voyez moi j'ai ancré un petit peu pour que le blanc il se voie moins parce qu'il est très au bord celui-ci et celui-ci il a été coupé complètement parce que le point de colle était plus loin mais je recycle aussi ces pages là pour pouvoir les utiliser au dos elles sont blanches et de ce côté là elles sont colorées et du coup je me suis amusée à faire donc j'ai collé entièrement les papiers sur mon papier peint et ensuite j'ai une fois que j'ai détouré à la forme que je voulais que j'ai détouré mon papier peint ma chute qui me restait j'ai fait une couture tout autour alors j'ai laissé mes fils partout parce que vous me connaissez moi les pendouilles c'est mon kiff et comme je ne sais pas où est-ce que comment etc etc j'ai fait mes nœuds partout et j'ai laissé mes bouts de fil et je verrai ça une fois que tout sera en place pour faire mes petites pendouilles ça sera vraiment à la fin et ma foi ça va faire deux jolies magnifiques pochettes parce que le papier peint ça ne se déchire pas facilement donc ça si on faisait ça avec du papier ça serait très fragile avec du papier peint c'est le genre de choses qu'on peut se permettre j'ai un grand choix de papier peint car à chaque fois que je dois aller à Leroy Merlin pour de l'outillage pour ma fille ou pour moi moi je bricole beaucoup oui oui malgré mon handicap je bricole tout je fais tout de CAP pour être peintre en bâtiment et revêtement d'intérieur ben voilà on y allait très souvent et puis même des fois j'y vais parce que j'ai encore besoin ne serait-ce que pour acheter un outil sachez que vous pouvez y aller vous avez les ciseaux à dispo si vous ne faites pas n'importe quoi c'est à dire que moi je prends maximum 50 cm d'un lait qui est déjà ouvert d'un rouleau qui est déjà ouvert c'est totalement fait pour être utilisé par les clients moi ce n'est pas quelque chose que je vais les utiliser donc voilà moi je n'ai pas ce que plus c'est fait pour il y a des gens ils vont carrément prendre un rouleau qui est déjà ouvert et voilà ils vont partir avec alors que non 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 et puis j'en prends à chaque fois on va dire enfin à chaque fois je n'y vais pas non plus tous les 4 matins ce n'est pas tous les 4 matins que j'ai besoin de quelque chose mais quand j'y vais j'en prends s'il y a des nouveaux je ne prends que ce qui me plaît de toute façon que je sais que je vais pouvoir utiliser je ne vais pas prendre un de chaque parce que ouais je vais avoir du papier peint non je ne prends que ce qui me plaît et normalement on est censé faire la même chose dans les magasins qui sont dédiés à tous les revêtements d'intérieur sauf que ce n'est pas forcément très bien perçu et ils ne le font pas forcément tous gratuitement et on est jugé aussi alors qu'eux ils font la même chose pour chez eux sachez-le voilà c'était mon petit coup de gueule pour ces commerçants là donc voilà j'aime beaucoup cette double page elle va être super belle et là c'est encore c'est que du papier peint là que je vous montre là c'est encore un morceau de papier peint enfin deux morceaux de papier peint parce que je voulais absolument ces motifs et ces couleurs là sur ce papier peint il y a du gris du beige il y a plusieurs couleurs et à l'intérieur c'est encore deux morceaux du même papier peint en fait c'est un grand papier peint bleu marine avec comme s'il y avait des cadres un peu partout de posé et moi j'ai découpé tous les cadres donc de ce fait j'ai assemblé en premier mes deux cadres vous voyez en faisant une couture sur chaque côté et non pas au milieu pour que justement ça puisse être plus solide d'accord j'ai assemblé ici mes deux morceaux aussi mais avant de les assembler j'ai mis de la colle à tissu parce que le bord est très fin le bord est très fin voilà il fait l'épaisseur en fait il fait l'épaisseur de la couture et du coup j'ai fait une couture en zigzag pour emprisonner en fait avec les deux et que ce soit sûr que ça supporte la couture qu'il va y avoir justement au milieu et ensuite je l'ai cousu sur les trois côtés pour faire ma double page pour faire toutes ces doubles pages en premier j'ai oublié de vous montrer je me suis fait dans un papier que je n'utilise pas un papier cardstock je me suis fait un gabarit en fonction de la taille du junk que je souhaite faire d'accord donc là c'est du A5 je me suis fait un gabarit et je l'utilise pour tout tout ce que je crée que je fais j'utilise même comme papier martyre mais voilà dès que j'ai besoin de faire quelque chose si je veux si c'est quelque chose qui est plus grand que le A5 je vais utiliser ça pour faire soit un pliage soit pour le déchirer ou le couper etc c'est ma base c'est mon template mon modèle mon exemple si vous préférez alors toujours dans le papier peint là c'est des chutes de ce fameux papier peint rose pastel ah bah vous voyez mieux la couleur ouais j'ai cousu de façon à faire elles sont à la taille des bandes que j'avais j'ai juste fait bien droite parce qu'elles étaient découpées à la guingoye et du coup j'ai fait déjà ma couture de façon à ce que ça puisse faire après alors soit une pochette soit une enveloppe je ne sais pas encore mais voilà du coup j'en ai trois de tailles différentes pour les trois signatures les deux chutes que j'avais de mes cadres moi je récupère tout vous le savez donc mes chutes j'en avais deux je les ai mises à peu près à la même taille j'ai cousu comme ceci et ça va pouvoir me faire une pochette à inclure dans une page ou je ne sais quoi mais en tout cas voilà là alors on va continuer d'abord avec ça donc toujours papier peint il y a un mix toujours des bandes là ces bandes que j'en ai encore plein d'autres des bandes comme ça de la largeur de 60 à peu près c'est les largeurs de lait des rouleaux de papier peint donc j'ai des bandes fines de 60 à peu près et je les réutilise au fur et à mesure soit pour faire des découpes on peut faire plein de choses avec le papier peint c'est solide et du coup j'ai pris un morceau j'ai une lingette décolorante anti-décoloration donc j'en ai toujours de plein de couleurs d'accord j'ai pris une lingette que je n'ai pas redimensionnée elle est entière et j'ai pris une chute de papier de livre un morceau de page de livre et ici j'ai pris ici et ici deux chutes de papier qui venaient du même bloc papier cadeau machin et tout emballage d'action donc j'ai pris donc c'est des lingettes de taille différente ça dépend des marques voilà tout simplement elles ne sont pas recoupées donc j'ai pris ces chutes là de papier parce qu'il est trop beau je trouve je ne veux pas le perdre j'ai recouvert totalement et même plus ici je l'ai laissé dépasser un peu plus volontairement j'ai collé entièrement alors avant de coudre ma lingette d'accord c'est pour ça qu'on le voit ici voilà donc mon morceau ma chute de papier je l'ai recouvert collé entièrement avec du papier de livre d'accord ensuite j'ai cousu le ce bord ici avant de coudre mon rabat ma fermeture sur ma lingette d'accord l'enveloppe n'était pas formée donc il y a la lingette d'accord donc d'abord avant tout ma chute avec le livre j'ai fait une couture zigzag ici pour agrémenter le bord de mon papier j'ai fait ma couture pour le joindre à ma lingette ce qui fait que du coup ça me fait un petit top spot là ici une petite pochette ok et une fois que ça c'est avec la pochette j'ai cousu mon papier peint de façon à faire tout le tour tout mon cadre donc ça me donne une enveloppe comme ceci très solide entre la lingette le papier peint et tout c'est très solide beaucoup plus solide que du papier une enveloppe avec un beau rabat et une petite pochette j'en ai fait une deuxième avec une lingette pareil là cette fois-ci j'avais dû laver du noir je pense de toute façon moi je mets des lingettes partout donc j'ai plein de couleurs différentes j'ai une grande variété et j'ai pris celle-ci donc j'ai laissé la taille qu'elle avait je ne l'ai pas raccourcie pour être dans des tailles vous savez que moi et les mesures on n'est pas copines on fait les choses comme ça comme ça bien on ne mesure rien du tout surtout vous ne mesurez rien d'accord juste à vue d'oeil donc j'ai fait exactement la même chose avec l'autre chute de l'autre côté en fait c'était le haut et le bas de mon papier je ne sais plus dans quel sens enfin voilà et j'ai fait la même chose j'ai d'abord collé mon papier de livre j'ai ajouté pour la déco une bordure sur ce côté-là j'ai cousu mon papier solidifié avec le papier de livre sur ma lingette on le voit bien ici j'ai pris ma bande vous voyez on dirait qu'elle est plus petite mais en fait c'est les mêmes c'est juste que c'est la lingette qui est plus grande et une fois que c'était rabattu ensemble j'ai fait ma couture tout autour voilà donc là j'en ai deux comme ça pas de la même taille et on s'en fout tant mieux je vous avais montré que j'avais récupéré les toiles cannebas imprimées qu'il y a sur les cadres en bois qu'on peut avoir chez Action qui ne sont pas chers qui coûtent 3 francs 6 sous qui faisaient partie de mon ancienne décoration quand j'étais mariée et que je garde évidemment je garde les cadres aussi pour faire me fabriquer des tamis pour fabriquer mes papiers ma pâte à papier mon papier maison donc voilà et je m'en suis formée déjà une enveloppe je ne l'ai pas cousue ni collée ni quoi que ce soit parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser toute seule ou si je vais la coudre dans mon signature dans ma couture et après au milieu forcément au milieu d'accord là je fais le nœud de mes signatures de mon signature et après j'aurais pu qu'à rabat et du coup on ne verra plus la couture au centre de un de mes signatures et fermer mon enveloppe qui me servira comme page au centre voyez donc c'est pour ça que je ne l'ai volontairement pas terminée elle est déjà mise en forme et à la temps sa place et là j'ai pris trois lingettes de couleurs différentes toujours dans les teintes pour aller avec le junk évidemment je les ai pliées juste en deux pas entièrement pour fabriquer également comme j'ai pu en faire avec les petites chutes là c'est les chutes en fait j'ai simplement récupéré les chutes de ça j'essaie de tout passer moi quand j'utilise quelque chose voilà donc j'ai fait mes pochettes et là j'en ai fait aussi mais en lingette et c'est aussi très solide une fois que c'est cousu c'est vraiment très très solide donc vous pouvez y aller après je ne sais pas est-ce que je peux parce qu'après ça on peut en faire plein de choses on peut l'utiliser sur une page coller trois côtés faire une pochette en plus et avoir celle-ci on peut faire une pochette complètement ferme enfin on peut faire plein de choses donc voilà j'ai pris ça aussi ensuite alors beaucoup je commence à fatiguer ça va c'est la fin de ce que j'ai déjà préparé après ça sera dans la prochaine vidéo parce que sinon ça va faire trop de vidéos c'est pour ça que j'ai obligé de faire plusieurs chapitres alors là qu'est-ce que c'est c'est une double page je vous avais montré donc là en tout début je vous ai montré qu'il me restait une chute d'une pochette d'accord cette pochette elle est là et elle n'est pas ouverte volontairement parce que c'est un plastique qui est un peu plus fragile ok ça c'est une pochette normalement qui est ouverte et dedans il y avait des chaussures je vous l'ai montré aussi dans la vidéo numéro 1 la pochette en tissu ce genre d'intissé là fin comme ça je l'ai plié en deux pas totalement voilà elle est légèrement en décalé pour obtenir déjà trois pochettes ok jusque là on est bon ensuite une fois que je l'ai plié j'ai comment dire une fois que j'ai plié j'ai voulu rajouter en plus quelque chose pour le bruit et pour la solidifier parce que ça reste quand même de l'intissé très très fin une couche seulement c'est fin vous voyez c'est vraiment très fin donc pour y apporter un peu plus de solidité j'ai pris ce long tube de baguette à pain voilà que j'ai laissé doubler que j'ai posé et que j'ai cousu en premier sans faire de rabat au début tout a été cousu à plat d'accord mais pour renforcer la bordure et les coins d'ouverture sans que ce soit plié là voilà j'ai volontairement fait un un rebord un ourlet encore avec de la couture double de la couture zigzag forcément faites attention couture zigzag dit réglage à faire pour être sûr d'avoir la bonne largeur et distance pour ne pas fragiliser votre support vous verrez que ici et ici et que celle-ci il y a 3 4 réglages de zigzag différents c'est volontaire je vous conseille à chaque fois si vous avez la possibilité d'utiliser une machine à coudre c'est génial parce que ça apporte tellement de choses en plus moi je suis amoureuse de la machine à coudre vous devez le savoir bon bref je suis trop speed mais c'est la fatigue qui part je suis trop fatiguée alors je suis speed et du coup bref j'ai apporté de l'épaisseur grâce à la couture parce que la couture c'est génial si on ne peut pas qu'on n'a pas de machine à coudre on peut le faire aussi à la main et si on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas physiquement le faire ou qu'on n'a pas envie on colle d'accord avec les cols appropriés etc colle à tissu colle à bois colle silicone tout ce que vous voulez vous utilisez simplement les bonnes colles adaptées à vos supports il n'y a pas de problème pas besoin de couture à ce moment là mais moi j'adore ça donc j'en mets et j'en ai la possibilité donc moi en fait c'est pour ça que ce côté là on voit qu'il y a deux coutures zigzag parce qu'il y a la première qui a été faite pour le bord et l'assemblage de ma pochette à tisser pliée et de mon papier en plastique et un ourlet pour pouvoir solidifier cette partie là quand on ouvre comme ça parce que quand ce sera relié au milieu forcément ça va forcer un peu plus sur les parties centrales et pas forcer sur les parties extérieures donc pour renforcer cette partie là et être sûr que ça ne craque pas à la longue de l'utilisation j'ai fait mon ourlet tout simplement et j'ai gardé tous mes petits fils qui dépassent de partout là voilà une première double page absolument pas ni en papier ni papier peint ni quoi que ce soit voilà mais je kiffe le bruit la texture et tout la transparence une autre alors les pinces sont là pour l'instant mais seront remplacées ou pas soit ça sera les mêmes pinces mais qui seront habillées avec des petites pendouilles ou ça sera autre chose que je vais fabriquer je ne sais pas encore mais c'est bon aussi que ça prenne la forme des deux côtés alors ça qu'est-ce que c'est ? c'est une grande pochette en plastique que je vous avais aussi montré dans la vidéo numéro 1 voilà la pochette je vous avais montré aussi dedans une pochette en espèce de mousse polystyrène une mousse très fine comme ça je ne sais pas si vous voyez la petite mousse comme ça ok la mousse comme ceci et le plastique j'ai redimensionné puis après je les ai cousus mais j'ai cousu qu'en haut et en bas du coup j'ai inséré dans entre la la pochette en mousse là et mon plastique j'ai inséré pour l'instant pour la déco du papier de livre mais ça sera justement du coup et pareil pour de l'autre côté ici ça s'est collé parce que c'est l'endroit parce que je l'ai mis à l'envers justement pour pas que ça colle parce que c'était l'endroit où il y avait le rabat qui se collait et la colle était restée sur le plastique pour pouvoir l'utiliser quand même j'ai simplement une fois que je l'avais coupé redimensionné je l'ai mis à l'envers et puis quand j'y mets mon papier ça reste collé mais ça n'empêche pas la pochette d'être utilisée par l'intérieur cette fois-ci ou par ce côté-là bon après elle sera cousue et du coup les bords de chaque côté qu'il y avait je les ai gardées pour pouvoir fermer alors soit je pourrais les mettre à l'intérieur comme ceci et j'aurais juste à recouper légèrement en arrondi ici voilà c'est pour ça que j'ai mis des pinces pour l'instant pour qu'elles prennent la forme soit je pourrais les mettre comme ceci parce que je peux rajouter après un bouton pression ou je ne sais quoi je peux toujours fabriquer une autre fermeture voilà du coup encore une double page totalement originale à utiliser moi j'adore tous ces trucs bizarroïdes hors du commun etc donc je remets une pince là ça garde la forme et une pince ici plus haute comme ça ça ne se gêne pas quand ça se ferme puisque ce n'est pas au même endroit donc pour les pages un peu bizarroïdes il y a celle-ci celle-ci et et ma troisième qui est différente mais aussi avec du plastique ça c'est du plastique à céréales voilà les emballages dans la boîte il y a le sachet de céréales que je garde pour plusieurs raisons la première c'est pour lancer à l'air comme ceci sinon que j'utilise du côté où c'est brillant à l'intérieur pour faire certains collages parce que ça se décolle tout seul de ce papier là c'est super pratique c'est super sympa alors je vais vous parler du papier cadeau justement de ces de ce fameux bloc de chez Action là là et là c'est ce fameux papier cadeau d'accord je vais vous montrer ces trois après parce que c'est une autre façon j'ai utilisé le papier cadeau que j'ai collé entièrement à l'intérieur j'ai collé du papier de livre j'ai collé des chutes de ce même papier que j'ai collé au milieu pour faire un renfort au niveau de la partie qui sera cousue j'ai laissé volontairement les des morceaux dépassés pour faire des petits rabats qui pourront par la suite aussi servir de 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 on peut y faire y entrer quelque chose facilement etc et ils sont renforcés aussi en ayant collé par dessus des chutes des chutes de ce que j'étais en train de faire donc ça peut être du papier cadeau comme ça peut être du papier de livre voilà vous voyez je les ai renforcés de façon à ce que ces petits rebords ils servent aussi j'ai cousu donc emprisonné mon papier de céréales ici j'avais fait en sorte que mon petit rabat j'avais prédécoupé ici pour pas que ça force et que ça puisse déformer l'emplacement de mon petit rabat là et que justement si on y met quelque chose s'il était resté en entier le morceau il aurait déchiré au fur et à mesure et ce serait déchiré c'est obligatoire alors que là il est ouvert sur les deux côtés et il est ouvert sur ce côté aussi là il est emprisonné et du coup ça fait vraiment une pochette vraiment qui tient qui tient qui tient quoi voilà et donc voilà ce que j'ai fait avec un autre plastique encore différent et donc j'ai collé j'ai collé doublé tout avec du collage papier de livre et tout ça donc c'est du papier d'emballage cadeau qui est plié en 8 ou en je ne sais pas combien là dans ces cahiers actions doublé et plié mon papier de céréales mon plastique de céréales et ça me fait une double page dedans pendant que j'étais en train de choisir mes photos de mon fameux livre de composition florale j'en ai pris deux qui me plaisaient et ben j'ai collé sur un papier un petit carreau qui avait été vieilli au café et sur l'autre une chute encore de patron de couture un peu vert clair là encore des chutes toujours de la semaine numéro 2 toujours pareil et une fois que c'était collé entièrement à la colle bâton une fois que c'était sec j'ai fait tout le tour avec une couture et qui pourra aller soit du coup devant comme ça il y arriver comme ça une fois que c'est plié d'accord et en attendant je les avais mises dans la pochette pour pas qu'elle se fasse la malle si j'arrive à les remettre voilà et si elles vont si elles iront dedans je leur ferai peut-être un petit tab etc qui dépasse pour plus facilement les attraper ou pas je verrai bien donc voilà ma troisième avec du plastique les papiers cadeaux ici pareil alors il y a un côté en fait j'ai plié le papier le papier s'arrêtait il s'arrêtait là plié comme ceci j'ai déchiré le morceau du haut pour être à la bonne hauteur que j'ai collé au milieu pour cacher ce qui n'était pas recouvert tout simplement et voilà du coup j'ai collé en fait l'un sur l'autre et je l'ai doublé simplement en fait le papier d'emballage qui du coup fait l'épaisseur d'une feuille de papier finalement une fois collé l'un avec l'autre en bas j'ai pris une double page de livre que j'ai plié en deux et que j'ai collé avec de la colle bâton pour la renforcer d'accord et j'ai fait une couture tout autour en emprisonnant mon papier de livre et ça me fait un tuck spot de côté un tuck spot voilà celui-ci toujours ce papier d'emballage papier cadeau etc de chez action de celui livré j'ai pris la grande feuille cette fois-ci la grande feuille je l'ai plié en deux puis j'ai rabattu une des parties par-dessus pour doubler cette partie ici du coup là elle est doublée c'est le même à l'intérieur vous voyez une fois qu'elle a été collée j'ai fait mes petites encoches l'intérieur je l'ai entièrement habillée avec du papier de livre j'ai rajouté une couche supplémentaire d'une chute qui me restait au niveau de la pliure pour renforcer encore plus le papier pour que ça tienne encore mieux au niveau de la couture et j'ai ancré partout et j'ai cousu simplement le bord où il y a les pochettes parce que là ce seront bien des pochettes et le troisième avec encore ce fameux papier d'emballage là de action j'ai fait le même système que celle-ci exactement le même système vous voyez j'ai rien de ce côté là sauf que en plus au lieu de faire ma couture sur ici d'accord j'ai fait une couture en bas pour solidifier et faire un effet visuel différent j'ai fait une encoche ici et ici j'ai pris une page de livre que j'ai pliée en deux que j'ai collée et qu'après j'ai déchirée que j'ai ancrée voilà pour faire des tuck spots et du coup j'ai fait une couture en haut au milieu en bas et juste sur le bord ici pour renforcer le collage de mes tuck spots du coup ça me fait un tuck spot une pochette ici on peut y mettre un tag et ici on peut y mettre une carte de journalisme ou autre et on peut encore rajouter des choses dedans et donc voilà là mes trois pages faites qu'avec du papier cadeau mais du papier cadeau action et pour terminer pour aujourd'hui et ça je vous le montre là et ce système de collage de papier calque et vous savez ma fameuse vidéo que je dois vous faire vélum calque et vélin ça fera partie du coup du junk aussi je voulais vous montrer que cette page est collée depuis deux mois et qu'elle est absolument parfaitement plate rien de gondolé voilà et elle n'a pas été sous presse et celle-ci je les ai faites cette semaine et il y a encore un petit peu un tout petit peu mais vraiment très très peu de gondolage mais ça va disparaître tout seul sans mettre à plat et je vous expliquerai tout dans cette fameuse vidéo et je me suis fabriqué des pages parce qu'on peut fabriquer ces pages avec plein de bouts de papier différents pour se fabriquer nos pages à inclure dans nos signatures et vous savez comme il est difficile quand même d'utiliser les papiers Vélum de chez Action parce que soit il y a trop de motifs trop colorés trop de ceci ou pas assez et bien moi je trouve que cette façon là ça espace ça ouvre c'est plus ça respire plus et du coup on les utilise et on les apprécie comme ça donc j'ai fait cette façon là en choisissant évidemment des papiers moi qui allait me plaire pour le junk toujours pareil et du papier de livre et de la colle bâton c'est tout donc j'ai fait déjà trois pages que je me suis préparée aussi comme ceci avec du papier Vélum et du papier de livre voilà j'adore le bruit etc donc ça ça fera partie d'une vidéo qui sera dédiée totalement aux calques Vélum et Vélin et qui fera partie intégrante également de notre encours du junk voilà bon je crois que là je vous en ai je sais pas pour combien de temps j'en ai la vidéo encore une grande vidéo voilà déjà ce que moi j'ai déjà préparé de mon côté ce que j'aimerais que vous fassiez de votre côté c'est que vous normalement vous avez commencé à accumuler et mettre plein plein de choses de récup etc de votre côté c'était le deal on avait dit que pour l'instant c'était préparer mettre en place votre couverture ne pas la faire mais chercher faire votre composition visuelle pour avoir votre point de départ pour vous donner cet élan d'inspiration et de coloris à choisir de thème à choisir pour votre junk on parle pas d'utilisation on parle de thème et qu'après vous étiez censé récupérer un maximum de choses donc dans les choses que je vous ai présentées aujourd'hui celles qui ont déjà été faites les choses les plus simples je pense pas que vous ayez besoin de moi pour faire une enveloppe comme ça d'accord mais quand on va les utiliser pour faire la déco on le fera ensemble ça sera différent la création de base c'est pas ça c'est surtout la déco etc etc si vous avez besoin que je vous montre la confection de ces enveloppes avec finalement 1, 2, 3 et 4 morceaux différents pour faire finalement une seule enveloppe vous me le dites en commentaire si vous avez alors ça c'est juste de l'assemblage mais moi j'ai mis de la couture vous faites la même chose avec de la colle ou de la couture à la main là j'ai essayé en fait de vous montrer ce que l'on peut faire avec du papier peint et pas simplement juste le morceau de papier peint on peut prendre plein de morceaux de papier peint comme du papier les assembler ensemble pour faire de très jolies choses là je sais pas si je vous avais montré de près la couture que j'ai fait au niveau de mon papillon pour faire le belly band et là la couture pour faire ma pochette moi je m'éclate à faire tout ça je kiffe mes doigts non mais moi oui voilà si dans alors ça c'est assez simple je pense là le fait de recouvrir avec du papier de soie finalement ou du papier patron qui est très solide par rapport à du papier de soie un papier patron c'est difficile à déchirer il se déchire mais jamais droit là c'est du collage simplement doublage de papier vintage papier peint si vous avez besoin que je vous montre des confections un peu spéciales comme ce genre de choses comment en faire au niveau de tout ce qui est autre que du papier mais plutôt du plastique tissu etc vous mettez en commentaire tout ce qui n'est pas fait on le fera ensemble là c'est pour le papier cadeau de chez Action tout cela là c'est des papiers cadeau de chez Action le pliage ma foi est assez simple mais si vous avez besoin vous me le dites ok je vous montrerai comment j'ai procédé ça c'est un truc un peu plus biscornu on va le dire quelque chose parce que je voulais absolument utiliser la cartonnette de gâteau donc voilà ça ça va être un tuto de toute façon qu'on va faire ensemble et tout ce qui va être en page pour être dans des signatures on va le faire ensemble là je n'ai pas inclus les documents les vieux documents les documents administratifs je n'ai pas encore ajouté donc tout ce que je vous ai montré avant qui est là tout ce que je vais travailler maintenant à partir de maintenant là c'était vraiment pour essayer de vous montrer déjà une base un début de comment ça allait avancer de mon côté et vous montrer des exemples qu'honnêtement on ne voit pas c'est des choses qui sont simples pourtant mais je n'en ai pas vu moi des personnes faire avec les lingettes si peut-être mais elles ne sont pas comme ça je ne sais pas en tout cas voilà moi je vous ai montré ça je ne suis pas sûre qu'on en ait vu sur la toile je voulais juste vous montrer des exemples pour vous donner un élan comme ça avec ce que vous avez pu récupérer depuis ma première vidéo et vous donner l'élan pour commencer à préparer des choses qui vous correspondent d'accord il faut que ce soit des choses qui vous d'un coup ça vous dit ah ouais j'ai envie de faire ça parce que vous avez vu peut-être un truc que j'ai fait ça vous a donné une inspiration sur quelque chose que vous avez récupéré ça ne sera pas le même résultat mais ça vous a donné le petit truc qui fait qu'on a l'inspiration allez-y commencez si vous avez besoin alors attention je suis déjà submergée de mails d'accord aujourd'hui rien qu'aujourd'hui il m'en reste encore 40 à traiter et j'en ai aujourd'hui reçu une vingtaine j'ai besoin de créer donc je vais répondre au fur et à mesure et de toute façon on en reparle dans la prochaine vidéo de challenge mais si vous avez besoin de voir une création en utilisant telle ou telle matière etc et là je n'ai pas encore montré le tissu qu'on va inclure dedans les voilages les machins etc on va inclure encore plein de choses donc tout ça ça va aller dans ces tutos qui vont arriver ok en combien de temps je ne sais pas sachez que dans chaque tuto qu'après on va continuer encore à faire pour le junk je vous montrerai aussi des choses que moi j'aurais déjà faites en amont et que je vous expliquerai comment parce que si je dois tout faire en vidéo on en a pour un an parce que je n'ai pas que celle-ci de vidéo à faire j'ai mes autres vidéos aussi et j'ai qu'une semaine et je ne peux pas faire tous les jours et je peux faire enfin bref vous savez quoi donc il y a des choses que je vais faire toute seule les choses qui seront peut-être plus simples ou qui peut-être me paraîtront plus simples mais disons qu'après on fera les assemblages ensemble mais je ne ferai peut-être pas la déco avec vous pour les petites choses je parle mais les conceptions oui les décos non sinon ça prendra beaucoup trop de temps je n'y arriverai pas et on n'avancera pas bref là j'espère vous avoir déjà plus ciblé sans oublier dans la première vidéo je vous ai montré toutes les petites choses etc là c'est juste les gros papiers que j'ai choisis dans mes grosses caisses d'accord donc à ça s'ajoute ce qu'il y avait dans mes petits paniers mes toutes petites panières blanches plates mes petits tags mes machins mes bidules mes tous mes petits machins que j'ai montré dans la première vidéo je vous dis ça va être un gros bébé et il n'aura que 3 signatures et heureusement parce que je vais être obligée d'être limitée bref bon j'arrête parce que là j'ai encore trop trop blablaté j'espère d'une part vous avoir expliqué ce que c'était un signature à quoi ça servait pourquoi ça s'appelait comme ça et puis et puis voilà et puis allez-y commencez de votre côté regardez à nouveau si vous voulez les présentations regardez d'autres vidéos de mes tutos que j'ai pu faire sur des embellissements parce que vous voyez des choses aussi de recyclage que j'ai pu utiliser en base d'accord des sachets de farine des sachets de sucre etc mais essayez de votre côté à commencer il faut commencer de votre côté à choisir les papiers de récup à choisir vos papiers que vous aimeriez ajouter en déco votre base votre couverture normalement est déjà pré-structurée et si vous le souhaitez c'est ça que je voulais dire au début que j'ai oublié les personnes qui souhaitent avoir mon avis sur leur mise en place de tout ça elles m'envoient dans un seul mail les photos de ce qu'elles ont préparé elles me détaillent tout ce qu'elles ont ce qu'elles souhaitent en faire la photo de leur couverture placée pas faite mais placée etc si vous avez besoin d'un conseil personnalisé ou quoi que ce soit je suis là même si je suis déjà débordée de mails c'est pas grave c'est normal il n'y a pas de soucis je suis là je vous inquiétez pas je vais y arriver de toute façon au début j'avais dit les trois premiers jours mais non fin de semaine dimanche je pense que j'aurais fini tous les mails mais trois jours j'étais complètement folle je crois toujours que moi je suis capable d'accomplir d'accomplir tout ça à la même vitesse qu'avant mais non Laetitia tu n'es plus comme avant quand est-ce que ça va rentrer dans ta tête bref vous inquiétez pas tout se met en place etc puis en même temps c'est normal ça fait pas un an enfin si c'est bientôt l'anniversaire de ma chaîne le 15 février c'est l'anniversaire de ma chaîne bon je vous ai montré des exemples que j'ai déjà fait je vous ai montré ce que j'aimerais utiliser maintenant à vous de mettre en place tout ce que comme j'ai fait vous mettez en place si vous avez déjà fait tant mieux d'accord donc du coup commencez à créer au moins certaines choses avec vos récup etc si vous avez besoin je suis là n'oubliez pas que je suis aussi disponible par messenger d'accord sur c'est même mieux que les mails pour certaines choses parce que je peux répondre tout de suite machin etc et je peux faire en même temps autre chose un mail il faut que je lise tout que je regarde tout et c'est différent mais je suis accessible n'hésitez pas bon évidemment si ça devient trop je le dirais je mettrai un haut là mais voilà si vous avez besoin certaines personnes surtout les débutantes n'hésitez pas je suis là mais il faut il faut commencer là ça y est c'est le moment où il faut commencer je compte sur vous pour commencer à essayer de votre côté à faire des petites choses pour commencer à faire des bases de pages ok les signatures on va les former je pense le prochain dans la prochaine vidéo pour pouvoir après commencer à faire la déco là on a apporté des choses qui sont déjà décorées parce qu'on a créé des pages on a créé nos propres papiers et non pas utiliser des papiers déjà fait déjà prêt peu importe ce que c'est de la récup des factures on s'en fout mais je veux dire là on a créé des choses ce soit soit pour faire des pages soit pour agrémenter certaines pages que l'on va commencer à mettre en place mais on a créé des pages avec des choses qui n'est pas habituelle d'accord donc la prochaine étape c'est on va constituer classer et faire la mise en place de nos signatures évidemment sans coudre ni quoi que ce soit mais on va faire nos choix etc on va faire ça ensemble avec ce que j'ai moi d'accord et comme ça la prochaine fois on attaquera la déco des pages ok bref il y en a beaucoup n'ayez pas peur ça va aller de toute façon je n'arriverai pas à tout mettre ne vous inquiétez pas moi je vois toujours trop 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 c'est normal c'est moi bon allez j'arrête je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir eu de création réelle à proprement dite mais d'avoir quand même appris plein de choses et pouvoir vous avoir donné cet élan de commencer de votre côté à constituer un petit peu tous ces petits paquets qui vont former votre futur junk je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut